où j'ai commencé à faire un premier j'ai commencé mes retouches d'angle dessus aujourd'hui j'ai fait sécher le dessous et le dessus à part, le contour à part, c'est une méthode que j'essaye pour la première fois je vais vous montrer le résultat j'ai pas de table tourmente donc mais les corrections sont pas encore faites dessus mais là ce que j'ai fait c'est que j'ai fixé mon dessous avec mon dessus j'ai commencé à lisser mon dessus mais là il est complètement déséquilibré c'est sûr qu'il va l'être un peu quand même déséquilibré mais il y a du travail à faire dessus encore je vais vous le montrer ben oui on travaille sur une table aujourd'hui alors c'est la suite de la série de je sais plus quel titre c'est pas déjà fait c'est de l'été les musiques alors j'ai des objets intrigants oui ça regardez le poids c'est juste mon bon là là c'est juste mon chien à biscuit lui là il y a pas d'intérêt là c'est pas de l'intéressant mais on peut en parler alors je vais commencer par avant de commencer mon autre pot pour vous montrer les résultats du pot d'hier du premier pot en fait du pot numéro un je vais commencer par introduire des types de cérémy qui est de poterie à la fois en amérique j'ai pas grand chose j'ai pas de poterie ancestrales autochtones mais j'ai quelques petites affaires intéressantes puis je vais pas tout vous montrer ce que j'ai sur la table aujourd'hui parce que je vais en réserver pour les autres pour à chaque eye-trou je vais montrer une coupe de peau on va les regarder en détail j'ai même sorti et oui j'ai même sorti une loupe parce qu'on va regarder ça en détail j'ai des antiquités j'ai des trucs plus récents j'ai un truc d'âge moderne qui est actuel qui est de 2020 donc vous allez voir c'est intéressant et vous allez voir d'un pays à l'autre des styles différents alors le style chawan ça me convient parce que le style chawan ou horrible je sais plus trop lequel il y a un nom pour ça mais au japon en tout cas au japon il apprécie des défauts c'est un peu comme pour contredire le style chinois qu'on va voir qui lui les styles chinois autant en sculpture on voit ça beaucoup en sculpture c'est des sculptures de malade qu'on sait même pas comment ça peut exister comment qu'ils ont pu faire ça c'est comme de la magie tellement que c'est si ou comment qu'ils sont les autres c'est détail 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 difficulté 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 ils sont vraiment à fond puis j'adore aussi ce qu'ils font mais c'est un opposé avec le style japonais qui lui est vraiment à la pose aussi tu sais que les japonais et les chinois sont toujours un peu opposés je pense c'est voulu alors les japonais se sont dit nous là notre personnalité on va apprécier les trucs cassés du chinois et puis nos poteries je pense là je peux dire peut-être un peu n'importe quoi mais à un moment donné il y a un boss au japon je sais pas comment que ça s'appelait pas un pharaon hein je pense en Egypte mais l'Egypte il y a des belles sculptures aussi donc il y a un boss qui a dit ben là c'était quoi c'était moi je perds mes mots là ben là il a dit le boss il a dit nous on va faire des oeuvres locales on va faire nos propres poteries locales on va se spécialiser dans nos méthodes et c'est là que les artisiens japonais ont commencé à faire de la poterie parce que ça a été dit que nous aussi on va s'en faire parce que là les chinois ils ont dit nous on va ils ont eu des périodes des périodes Ming périodes tu sais que l'art c'était en avant en avant en avant puis au niveau mondial et international au niveau mondial et de la planète étaient considérés comme les top mais en voulant tellement produire je te dirais que des fois des il y a eu des des ils ont tellement produit que des fois c'est un petit peu boclé j'en ai là que je les ai pris justement j'ai payé moins cher parce qu'ils étaient boclés quand c'est pas boclé là les prix là ça va dans les milliers et les milliers de dollars c'est normal plus qu'une oeuvre est folle pas folle genre on destroy folle genre qu'il s'est donné à fondre il a mis toute son âme et son énergie dedans et son esprit ça vaut plus cher donc chez les japonais aussi on est un peu sûr mais le style il va être complètement différent il va être axé sur la nature sur les minéraux sur la fusion sur la science sur l'eau le feu la terre le soleil les plantes aussi et en constant eux autres au lieu de vouloir être plus moderne ils ont décidé nous on s'assoit on va vraiment aller prendre nos roches on va les sabler les graver les moudre pour faire notre peinture à base de roches qu'on choisit nous même de famille en famille c'est un seul lieu là il y a nos roches et on a ramassé des fois j'ai vu un monsieur justement lui faisait des j'ai adoré ce qu'il a fait c'était c'était pas simple mais il y avait aucun truc à rouler c'était vraiment dans ses mains et puis ça m'a beaucoup inscrit j'ai dit moi c'est comme ça que je veux faire sauf que lui il va plus loin c'est qu'il va prendre la roche c'est une collection de roches qui provient de son père alors c'est de famille en famille en famille son nom il a une valeur c'est un peu moins dans les coutures mon nom il a une valeur on a beaucoup d'artistes et d'artisans dans les coutures et c'est de famille en famille en famille c'est des secrets de famille aussi au niveau artistique donc c'est sûr que c'est un avantage en partant donc le monsieur qui est quand même assez jeune en tout cas c'est un documentaire que j'ai vu lui il fait ça puis il va chercher cette roche là que lui par son grand père par son père il a choisi une disons qu'on choisit une roche ici moi je n'ai choisi une pour ma l'autre je n'avais choisi une finalement j'avais choisi une mais je ne me suis pas trop tu sais tu choisis une roche d'inspiration là j'ai pris ça il y a toutes sortes d'affaires là-dedans il y a de l'aluminium ici c'est complètement naturel il y a de l'oxyde de fer donc dans mon aluminium il y a un peu de fer probablement et on a de la silice une forme d'agate semi-crystallisée un peu croche très friable c'est un gros morceau que j'ai cassé c'était une géode c'est très rare les géodes en plus mais oui je l'ai cassé vous ne l'avez pas vu je n'ai pas fait une vidéo parce que je suis difficile et que j'ai trouvé que finalement j'aime bien les morceaux mais sur le coup j'étais déçue parce que c'est une géode mais c'est l'aluminium et la rouille qui a fait qu'elle est une géode donc son cendres elle avait plusieurs cendres plusieurs creux plusieurs cravasses il y avait de la rouille et ces cristaux on les voit ici c'est pas des pointes là c'est des cristaux qui vont tous les sens toutes les formes puis que si tu frottes ils vont tomber ben là je ne veux pas que ma porcelaine quand je vais la frotter je ne veux pas qu'elle tombe hein pas de la porcelaine mais c'est une énergie je ne veux pas qu'elle tombe quand je la frotte mais je veux m'inspirer de ces minéraux-là et de les couleurs aussi d'une partie minérale d'une partie cristal et d'un peu de rouille alors ce que j'ai fait j'ai été gratté ici entoure tu sais tu as une plaque d'aluminium naturel c'est d'aluminium naturel là il est mouillé quand il sèche il brille c'est un peu vert un peu gris et puis entoure j'ai un peu de rouille et là j'ai fait gratter cette rouille-là ici je l'avais coupé à la scie vous voyez c'est plus lisse j'attendais avoir mis en ligne la vidéo numéro 1 j'avais envie de starter celle-là c'est important pour moi parce que j'ai besoin de place dans mon cellulaire je vais aller chercher la loupe mais c'est vraiment là on se prend une loupe on regarde ce minéraux-là puis c'est lui qui va m'inspirer pour ce morceau-là ok là je ne vous montre pas tout de suite l'autre peau qui n'est pas tout à fait finie en fait il me reste des petits détails à faire dessus mais je vais vous montrer ce que je fais quand je ne me sers pas d'une argile puis ça je ne l'ai pas montré dans l'autre je me rappelle en même temps des choses que j'ai appris dans mon cours ça fait tellement longtemps alors on le met dans un linge mouillé ben oui sinon ça sèche notre pièce aussi il ne faut pas qu'elle sèche qu'elle devienne tout blanche regarde quand elle sèche qu'elle devienne tout blanche il ne faut pas qu'elle soit tout blanche alors elle aussi il va falloir que je la mette dans un linge mouillé donc je vais vous la montrer je la cache encore mais elle s'en vient bien elle s'en vient bien mais je vais vous la cacher encore parce que je n'ai pas trahi la gravure encore il faut que je la retravaille je l'ai faite une fois quand elle était à plat avec le petit là si vous n'avez pas vu ça allez le voir sinon je dis ça très vite fait alors je l'ai mis à plat les côtés je ne fais jamais ça plus jamais mettre ça à plat je sculpte direct et là on va sculpter direct le prochain et euh j'ai gravé mon dessin puis j'ai utilisé un étamp aussi pour mon sujet sur celui-là qui est un animal qui est le kiwi l'oiseau kiwi qui provient de la Nouvelle-Zélande donc maintenant je vais mettre la loupe la loupe qui va avec mon cellulaire et on va regarder en détail des poteries que je vais choisir là-dedans puis vous ne les verrez pas toutes là ça vous intrigue je le sais hein si vous êtes comme moi je suis tout intrigué il y a des trucs américains il y a des trucs de partout puis il y a des trucs il y a un truc que j'ai fait et euh je vais mettre tout de suite ma loupe pour pas que vous voyiez trop alors c'est ça en voyant prochainement vous ne verrez pas le reste regardez la roche là qui va avec l'autre avec le faux kiwi ok ? c'est ça qu'on va faire je viens de la voir puis je me suis dit ouais ça va m'inspirer mon pot kiwi alors on a un une couleur rouge brun améthyste là j'essaie d'avoir une lumière qui est blanche avec mes petites lampes on a du translucide on a de la poussière aussi c'est un jaspe c'est un jaspe mais il est au quartz c'est un jaspe violet c'est un jaspe violet exprès alors on a un peu de gris on a du pourpre on a le cristal des petites taches noires un petit peu de beige ici tu vois ? c'est intéressant alors c'est intéressant l'autre pierre on va la regarder tout de suite ensuite on va sauter sur des pièces de poterie alors on a des craques alors ici tu vois à droite on a l'aluminium c'est vert de gris et quand il brille il vient argent on a de la rouille on a un blanc très craquelé alors si je pourrais essayer de créer des craquelures ça va être bien alors on va essayer de se faire des craquelures et nos craques à l'intérieur ça devrait être roux ça je suis capable de le faire je suis pas mal sûr et on a beaucoup de textures tu vois ? c'est les cristaux que je disais ils ont toutes sortes de formes mais ils sont pas en pointe tout ça c'est ces cristaux à cette géode on a énormément de textures on a même un petit peu d'algues et de mousse qui poussent un petit peu de verre ici tu vois on a un verre un verre lime qui vient se mêler à la rouille c'est joli quand même tu sais de proche il y a des couleurs je vois pas il y a des creux ici j'ai gratté pour aller chercher la poudre alors on a du verre bleuté qui vire au verre lime qui vire au rouille qui vire blanc cristaux des craquelures de la texture maintenant on va regarder nos poitrilles alors rien ça nous donne des idées quand même pour nos pots alors c'est ça qu'il faisait le monsieur c'est qu'il va chercher une pierre puis il va l'utiliser aussi façon vernis lui et c'est ce que je vais essayer de faire on va laisser les amis ça me donne l'idée là de le faire là puis on va le faire alors je vais vous prendre un premier pot qui est imparfait qui provient de je sais pas je pense qu'il provient de la Chine alors c'est un stoneware ça là c'est son argile c'est fait à la main c'est une très très ancienne poterie celle-là une de mes plus vieilles et je l'adore et le pire c'est que je m'en serre mais je ne mange pas dedans c'est mes animaux qui mangent dedans là je les ai enlevés puis je me dis non je peux pas je peux pas regardez-moi ces craquelures ça c'est pas des craquelures qui ont été imposées c'est des craquelures du temps c'est les plus belles les vraies craquelures qui sont apparues à cause des changements de température et d'humidité c'est une couleur le glacis c'est un beige un beige je dirais sucre regardez-moi ces belles craquelures et quand on descend dans ces craquelures là à certains endroits on a des dessins qui viennent se faire avec la couleur du temps je vais vous le montrer un peu plus proche maintenant parce que ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça c'est son dos allez voir ça ici des craquelures naturelles c'est pas égal c'est ça la différence entre une craquelure qui a été faite avec un glaze qui est artificiel et des vraies craquelures naturelles quand on fait ça leur but c'était pas de faire des craquelures mais c'est devenu une œuvre d'art j'ai été très chanceux c'était une enchère je l'ai gagné aux enchères parce que c'était une journée que les enchères n'était pas du tout populaire et j'ai été comme ben chanceux de pogner ça de l'autre côté et là vous allez voir son défaut il y en a qui le verront pas je vais vous le montrer je sais pas si vous voyez son défaut il faut regarder les dessins c'est fait à la main le défaut c'est pas que c'est pas symétrique ou quoi que ce soit c'est que le dessin a été mis après alors c'est de la peinture qui va dessous et ça a été mis dessus par après alors c'est son seul défaut et c'est pour ça que la personne n'en voulait plus mais il suffirait d'y ajouter un glaze puis art parce que si tu prends une peinture qui va sous la céramique et que tu la mets dessus ton glaze elle va pas juste être morte c'est qu'elle va être fragile elle peut être portée à s'enlever avec le temps et si on a une brûlure de cigarette même ça ça donne moi je fume pas c'est pas moi qui l'a fait mais ici on a une brûlure probablement une cigarette elle a déjà servi du cendrier c'est pour vous dire c'est un pot qui a été malmené regarde ici ici par contre on a du glaze sur notre rouge puis ici on n'a pas le noir il est complètement mât le rouge contient un peu de glaze mais ici un peu de glaze les scorpions n'ont pas ils sont complètement mât ils ont été apportés après ces dessins là ils ont été mis après mais ils sont magnifiques là c'est magnifique c'est des scorpions avec des belles fleurs j'adore c'est ça que j'aime les lignes ici là elles sont pas parfaites mais c'est ça que j'aime parce qu'on se lasse pas de regarder un pot comme ça alors ici on a une bordure noire aussi parfois elle déborde parfois elle déborde pas ça a été fait à la main avec quand même une assez grande attention c'est un professionnel qui a fait ça c'est sûr et certain la petite pointe ici je vous le dis les détails ça fait une pointe c'est super rare c'est de valeur que c'est pas signé quand c'est signé ça vaut plus cher parce qu'on sait d'où ça vient mais il n'y a pas de signature peut-être qu'avec la photo je pourrais faire une recherche parce qu'aux enchères il me semble qu'il y en avait un ou deux bol semblables maintenant je n'ai un qu'est-ce qui ressemble je vais vous le montrer là on est en Chine toujours je ne sais pas exactement où en Chine on est dans les mêmes couleurs un peu plus récemment mais quand même anciens c'est une beauté alors ça aussi je m'en sers c'est ça qui est fou je pourrais l'accrocher sur le mur puis plus jamais toucher mais il n'y a rien qui me prouve qu'elle ne cassera pas j'ai des poteries qui valent des pots ou des fois en verre ou en poterie ou des sculptures ou des biblios qui valent une fortune qui cassent parce qu'il y a un camion qui a passé puis ça fait un tremblement ou parce que la maison a travaillé puis pouf il casse ça m'est arrivé souvent et c'est très frustrant alors tant qu'à l'avoir qui casse et que je ne l'ai jamais utilisé je me suis dit au moins je vais l'avoir utilisé si il casse parce que ça va casser pareil si ça veut casser regardez ici alors on a juste du noir il n'y a pas d'autre couleur en dessous du glaze est-ce qu'il y a une couleur sur cette poterie ? je ne crois pas je pense que c'est carrément un glaze ancien et beige parce qu'il est ancien et ça lui donne une couleur sucre c'est une porcelaine c'est blanc ou une argile blanche fine comme ça j'utilise actuellement ici tu vois ça a été gratté mais ça n'a pas été nettoyé c'est pas grave on voit les marques du travail quand elle a été fait on va la regarder à la loupe maintenant les détails il y a une belle signature ici alors avec ça on peut voir de quelle maison d'artisan que ça provient alors on va mettre notre loupe c'est là qu'on voit la texture de la porcelaine qui paraît sous le glaze qui vient faire des petites taches c'est ça qui est beau c'est que j'aime on va aller voir les... des petites de travail à la main ici les lignes ça ces lignes là pourquoi qui sont comme ça qui sont fines là même là c'est qu'il était sur un... lui il a été fait sur une roue puis la personne a mis son pinceau très fin pendant que ça tourne on a ici des... des dessins typiques chinois c'est comme du vent on peut s'imaginer que c'est du vent ici des fleurs c'est probablement du fusain de l'encre de Chine l'encre noire par exemple on a des encres bleues, des encres rouges, des encres noires ça nous indique un peu l'époque là on voit qu'il y a du bleu au travers dans notre encre noire ça arrive elle est pas si vieille que ça parce que j'ai du plus vieux que ça peut-être années 60 c'est plus vieux que moi en tout cas on a un personnage ici un monsieur avec le vêtement d'époque la cabane la dame qui tient je sais pas quoi dans ses mains on dirait qu'elle tient un arbre ou elle a juste mis sa main là c'est correct que ce soit pas parfait il faut arrêter de vouloir tout faire parfait c'est ça qui est pas beau on voit ici tu vois où il avait mis de l'encre le glaise a travaillé puis c'est ce qui est beau ça fait des bulles noires comme un charbon qui est éclaté il devait y avoir un minéral donc dans cette peinture là qui était probablement un charbon d'après moi on recule vous voyez ici on a du bleu c'est pas parfait puis c'est ce que j'aime ici un petit détail touc touc des petites posses à chaque à peine perceptible c'est super mignon c'est super mignon on se fait une dernière poterie cette fois on va aller chercher quelque chose qui vient d'un autre pays là on est en Chine on s'en va on s'en va on s'en va au Canada avec un autre objet signé qui date de la même époque que le pot qu'on vient de voir j'ai la date d'inscrit mais c'est difficile j'ai la signature et la date quand c'est gravé de même là c'est dur à lire des fois c'est le numéro mais ça c'est un Y un S Suzy peut-être c'est un nom anglais c'est une canadienne anglaise ça là c'est de l'argile naturelle et c'est ça qui a fait quand j'ai vu ce pot-là je me suis dit oh my god mais moi je pensais ça doit être des années 20 parce que dans les années 20 on avait des poteries comme ça faites d'argile naturelle mais là quand je regarde le chiffre là c'est pas 1914 à ce soit 1924, 1914 ou 1974 mais quand je l'ai vu puis la première fois j'ai vu quelque chose dans les années 20 dans ma tête selon mes connaissances parce qu'il n'y a aucune couleur ça là c'est pas un glaze commercial ce vernis là il est pas commercial regarde il est pas brillant il est sucre couleur sucre ça veut dire que c'est une couleur qui s'est faite seule ça c'est un petit design par contre qui pourrait doter des années 60 c'est de laisser une partie comme ça volontairement j'ai l'impression que c'est volontaire si ça l'est pas c'est super beau où l'argile est à nu et là on voit le travail des doigts ici ça c'est les doigts ça l'est tourné c'est une tasse tournée c'est une grosse grosse tasse tellement grosse puis j'ai jamais bu dedans ici on a une craque du temps avec une barbe ici ça fait des bulles parce qu'il y avait un minéraux en dessous qui a travaillé à la chaleur la couleur qui a blondie donc c'est probablement un four artisanal la poignée qui est faite à la main avec la crème ici des petites taches noires alors il y a un glaze qui est fait actuellement qui ressemble à ça qui s'appelle sandstone mais on est loin de ce modèle là qui est absolument asymétrique c'est des grosses taches des petites taches puis c'est l'argile que créé ça c'est la différence avec les glazes d'aujourd'hui où les minéraux sont ajoutés directement dans le glaze alors un glaze c'est fait avec quoi ? avec du sable de la poudre de sable alors je ne sais pas si ça a été fait avec un sable régional ou un sable acheté ou l'argile l'argile hein on voit les pierres les roches que ça fantastique alors ici on avait le canadien alors le Canada là c'est des grosses tasses pour la bière alors probablement que c'était pour la bière ou le cidre ou quelque chose comme ça l'hydromel, le cidre, la bière c'est pas une tasse à café aujourd'hui les tasses à café sont grosses mais à cette époque là tu avais des tasses à thé puis des tasses à café ça ne se faisait pas trop c'était surtout des tasses à thé puis quand tu as une grosse tasse d'argile de même c'était pour boire une bière une bière complète qui rentre là-dedans une belle tasse à bière elle est trop belle je ne l'ai jamais utilisée jamais jamais bon on va s'arrêter tout de suite puis on va aller travailler notre deuxième tasse c'est ça c'est une tasse c'est des tasses à l'amérindienne et à la japonaise c'est-à-dire nous on n'en bat non plus ah il y a une petite mouche hey toi dégage on va le voir un peu je ne peux pas le cacher longtemps mais ça en vient bien sauf que la gravure là je ne l'ai pas touchée je ne l'ai pas du tout touchée j'ai juste travaillé sur la forme les deux petits oeufs le kiwi les fleurs n'ont presque pas disparu je suis chanceux parce que j'ai vraiment beaucoup travaillé ici alors je n'ai pas de tournis je n'ai pas de roue ici c'est où j'avais collé alors j'ai vraiment travaillé fort il est très mince alors j'ai peur un peu il est très mince en dessous comme au-dessus je vais vous montrer le dessous là il y a un peu de rouille je l'ai mis sur la rouille que je le gardais pour l'autre je vais venir le sabler en dessous la rondelle la rondelle va être sablée le reste il est sablé au-dessus il va peut-être avoir un petit sablé c'est pour ça que je l'ai mis sur le papier sablé ici pour le sabler moi je tourne comme ça et ensuite je vais travailler mes détails on voit ici le kiwi, l'oeuf parce que ici j'avais une ligne je vais la refaire et ici j'ai un quadrillé parce que je veux remettre aussi le quadrillé ici mais ça fait clôture un peu mais devant le quadrillé ici je vais le remettre c'est pas difficile même si c'est à moitié sec là ça se met bien alors la gravure ça se travaille ou c'est qu'englargé les chaînes mais il ne faut pas qu'elle soit trop sec donc ce qu'on fait linge humide ça va me prendre deux linge un pour cette pièce là et un pour celle-ci qu'on va faire ensemble à la main je venais de la couper pour voir si j'avais des bulles je l'ai coupé avec un fil de soie soie dentaire je fais on va la marteler ensemble pour vous montrer comment faire les bulles comme il faut parce que l'autre je ne l'ai pas montré là je suis sur une planche à découper en bois c'est parfait et ma planche pour pas qu'elle bouge j'ai mis un linge en dessous parce que ça balançait faut pas que ça balance j'ai des poteries autour que je veux pas qu'elles tombent donc puis j'ai ça ici pour mon eau ça peut être aussi n'importe quoi une bouteille en spray ça va bien aussi ah j'ai des petits outils nouveaux ça ça va être pour la fin vous allez voir l'utilité de tout ça à la fin j'ai mes outils j'ai rajouté des choses des couteaux de peinture ça c'est pour de la peinture de pâte de marbre des vieux pinceaux j'ai ajouté une petite chose à jardin à bonsaï ici j'ai ici n'importe quoi peut servir d'outil j'ai ici pour la texture qui pourrait être intéressante pour mes cristaux tiens mes cristaux bizarres ça c'est pour écailler le poisson j'ai ma cuillère alors avec la cuillère ce que j'ai fait j'ai ma servie sous l'autre bol pour venir laisser l'intérieur ça c'est mon seven up pour boire ici en arrière ici tiens on a un je ne vais pas le montrer maintenant on se fait on va faire une présentation ok ça c'est moi qui l'ai rajouté oh il est décollé ben oui il est décollé dans l'eau je l'avais collé là ça va pas là ça c'était une boule d'halloween tu sais les boules de neige là puis il y avait ça dedans alors ça ça va aller dans mon argile je l'ai dit tantôt c'est ma petite peau de rouille là que je parlais là c'est ça ici hop je la montre même pas j'en regarde j'en regarde avec mes yeux mais je la montre pas avec l'écran ça serait live vous pourriez me le dire quand on veut aussi broyer quelque chose une grosse roche alors vous allez voir toutes sortes de céramique autour mais j'en parlerai pas je vais en parler une autre fois je vais vous présenter dans les prochaines vidéos alors cette pierre là c'est de l'argilite c'est de l'argile mais qui a durci dans la nature ça a créé une argilite et à l'intérieur il y a des fossiles des fossiles d'eau douce des petits fossiles d'eau douce on peut prendre n'importe quoi moi je prends vraiment n'importe quoi je prends des affaires précieuses ça ici c'est une pierre à savon qui contient de labyrinthe de fer alors on vient de l'écraser en utilisant deux roches je vais prendre une roche plus dure que l'argilite je vais prendre une roche plus dure que l'argilite mais oui celle-là j'avais tantôt pour ok j'espère j'espère c'est dur quarts j'espère c'est dur c'est dur je suis lisse comme tantôt c'est fragile alors la pierre à savon est fragile mais si elle se défait c'est pas grave il y en a déjà du talc de pierre à savon dans mon argile c'est pour ça que mon argile est vraiment douce au toucher c'est fou je dirais que je touche du savon donc on vient l'écraser jusqu'à temps que ça ne fasse plus crunch on ramène notre poudre c'est ça que je fais aussi avec la poterie les poteries cassées pour faire du krog alors le krog je ne l'expliquera pas c'est quoi parce que je l'ai expliqué dans la première vidéo je vais essayer de faire 5 poteries je ne sais pas si je vais avoir assez d'argile mais je vais essayer de faire 5 poteries si possible des tasses à thé je vais essayer d'apporter de nouvelles informations le plus possible dans chaque vidéo pour ne pas me répéter puis que ça devienne redondant aussi que ça devienne banal à chaque vidéo c'est sûr que le pot va être différent la technique va être différente la roche d'inspiration va être différente on va parler l'intro va être différente et les trucs ils vont être différents à chaque fois il va y avoir une nouveauté alors ma pourde une belle poudre de rouille qui va venir mettre de la couleur il y a un petit peu de silicate un petit peu d'aluminium un silicate d'aluminium tu fais quoi du silicate d'aluminium ? ça fait des maudit beaux minéraux dans la nature ça tu fais des corindons des saphirs des rubis des cristaux de quartz mais là je pense pas que c'était un corindon la grosse géante géante c'était un corindon c'était un saphir blanc immense c'était très gros mais très ferrouillé donc de l'oxyde de fer avec de l'oxyde d'aluminium et du silicate j'ai pas d'aluminium dedans je l'ai pas gratté l'aluminium parce que l'aluminium ça fond pis j'ose pas j'en mettrais peut-être plus sur le dessus je vais plutôt mettre une peinture ferreuse à l'intérieur on va se mettre de la rouille on pourrait aussi se mettre du charbon comme j'ai fait à l'autre on va aller creuser un peu de charbon je me suis réservé ici un charbon je l'ai pas passé dans le passoire tu vois mon croquant j'aurais dû le passer dans le passoire pour être sûr de pas avoir des gros morceaux qui vont venir apporter des bulles dents et des défauts à mon argile il faut que ce soit très fin lui je vais le mettre dans le passoire je vais le mettre dans le passoire voilà je vais m'en garder un peu pour plus tard c'est-tu pas beau ça hein ? c'est beau alors moi je vais mettre ça dans mon passoire c'est du charbon de pain rouge ou d'épinette ou de sapin ou de pain du colorado de l'épinette du colorado peut-être aussi tu les il y a pas d'autres espèces là il y en a pas beaucoup ouais je vais aller le broyer sur ma roche alors si vous avez un mortier en pierre là ça va bien ça tu sais des mortiers à épices là c'est ça qu'il me faudrait si j'avais un mortier je prendrais mon mortier alors ma pierre est pas directement sur ma belle table mais sur un support en fer forgé parce que sinon toute ma terre briserait ma table est neuve est déjà toute graffignée parce que bon c'est parti de la game ça va plus vite de la même hein ? est un peu mouillé en fait moi c'est pour ça qu'elle est dure à je peux pas la mettre dans un passoire trop mouillé ah je sais ce que je vais faire je vais tosser les granules là prendre un pinceau je vais aller chercher mon charbon tiens hein faire un peu gris voilà maintenant on va je vais tosser les choses parce que là ça va brasser toute mon argile sec je vais la mettre dans mon poteau bon bon ça va bien que je mélange avec de l'eau c'est moins sucré c'est pour ça je le cale de même c'est bon ça rafraîchit quand on mélange avec de l'eau alors je vais tosser les granules avec un pinceau je pourrais avoir un petit balai là tu sais ce sera pas pire à avoir comme dans mon équipement d'argile là c'est un petit balai portable avec un petit porte-poussière t'es mini là que tu viens belayer ton coin là j'ai voulu ramasser ça à la main puis mon grog aussi les minéraux cassés puis mon argile cassé on va mettre ça dans l'eau ça va fondre dans l'eau ou pas ou pas ici j'ai une belle peau de fil je vais la mettre dans mon argile oh c'est ça je veux pas tiens comme ça finalement c'était pas si compliqué j'avais juste à le mettre sur la table j'essayais de le mettre haut puis je me disais que sa table ça ne veut rien alors il faut le mouiller un peu et commencer à sécher alors c'est comme ça qu'on enlève les bulles plus la pièce est grande c'est quoi qu'il résonne ah c'est juste mon petit feuille un autre outil que j'ai fait petite feuille de copper twisté j'ai fait ma bordure de l'eau de peau avec ça l'eau de peau je vais le tasser parce que la vibration pourrait le nuire on peut le nuire on peut rien de précieux qui fait du bruit bizarre voilà on y va on y va gaiement ça c'est un bruit normal un bruit de table solide ma planche j'ai mis sur un linge ça résonne moins aussi ça balaque ça balaçe de même fait que si votre plan de travail votre planche prenez une planche à découper c'est ça j'ai en plus l'autre barre là c'est full découpé c'est très usé et puis quand que je l'ai testé c'est pas la première fois je l'ai fait un peu avant parce qu'elle était vraiment maganée là là c'est une démo j'ai déjà j'ai déjà enlevé les bulles dedans et je l'ai roulé de l'autre côté puis ça fait très belle texture c'est drôle parce que c'est ça aujourd'hui je me promenais puis dans l'appart à la recherche d'objets de texture qui pourrait me servir pour avoir des niveaux à vous montrer alors tu vois ici une claque qui se... hein ? j'ai trouvé ça dans ma laveuse dans le lavage dans le lavage je sais pas d'où ça vient j'espère que c'est pas un morceau de ma laveuse mais en tout cas c'est très droit alors ça me permet de vérifier le top de mon pot c'est droit donc tu peux ajouter une bille ça tombe là ça tombe là ça peut être une bille ou un... un... pas une école les gens mais euh... un petit liquide là tu sais une petite bulle verte là j'en ai de ça là un équerre un équerre avec de liquide je le dis je sais juste pas y est où mais ça ça peut servir à penser c'est droit c'est un petit peu droit mais... c'est droit comme ça c'est quand même correct là hein ? on va pas virer fou ça je vous l'avais montré ah ! sauf que petit problème il y a toujours un petit petit problème c'est des pouces ahahah mais tu vas pas le noter à moins que tu veux faire des notes là ça va être chiant si c'est en pouces il va mieux que tu aies une règle j'ai des règles je sais juste pas où ce qu'ils sont ahahah quand même j'ai avoir une règle je vais dire ah ! une règle je sais pas de tout jeter mes règles c'est super pratique des règles j'ai dû chercher ma grosse valise d'équipement de peinture peinture à tableau ça marche pas pour l'argile j'ai déjà essayé je vais vous le montrer ça aussi éventuellement probablement dans la prochaine vidéo euh... la peinture acrylique ordinaire sur une argile et euh... qu'est-ce que je veux dire ? ben c'est ça j'ai du nouveau j'allais voir des nouveaux trucs il y a une nouvelle guidier qui ont l'air ordinaires mais qui sont utiles comme le grattoir aïcaille de poisson je pêche même pas j'ai dépêché un peu avec mon fils pour lui montrer c'était quoi c'était le fun on pêche la barbotte brune c'est une peste ça prévient pas d'ici c'est pas rien d'Europe c'est du poison chaud on se permet d'en prendre un peu ben j'aime pas le goût ben j'aime pas le goût ben j'aime pas le goût mais c'est surtout la rangée qui est ça fait des bruits pareils comme un gecko quand on le découpe ah mon dieu si je vais mettre pause ou je vais passer vite une lentille vient de tomber ça résonne ça résonne allez les choses sont en train de tomber ici il y a des choses sur mon osier qui sont en train de tomber alors disons qu'on l'a pas mal là là nous on veut faire une tasse à thé donc qu'est-ce qu'on fait on va pas garder une forme de range de main on pourrait il y a des pots japonais qui sont comme ça on dirait une pierre pis oui si quand tu la prends dans tes mains et que tu bois avec c'est confortable c'est correct alors c'est l'autre chose que j'ai pas dit des autres et que là je vous le dis aujourd'hui si vous faites un vase pour vous nourrir pour boire une bière faut vous assurer pis faut le tester sur vous que votre nez va pas à côté sur le bord ou qu'il y a pas un truc qui va vous rentrer dans les yeux si vous faites des petites oreilles de lapin oubliez ça parce que vous allez crever les yeux hein pense logique ça c'est super les filles qui font ça les petites oreilles de nounours les petites oreilles de lapin t'arrives pour boire avec manger avec ils veulent ça soit être trop kawaii mais cute pis on parle japonais aujourd'hui kawaii kawaii ça veut dire cute mignon alors si c'est trop mignon c'est pas tellement pratique un peu comme les chinois qui font trop de détails pis ça c'est un autre pot je vais vous montrer qu'il y a trop de détails pis c'est à la nuit ou pas souvent la simplicité c'est ce qui est top 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 de trucs ici c'est bien fait alors on travaille quelque chose de simple on débute même si je suis pas un débutant je débute ce type de truc là donc je vais pas tu sais j'ai beaucoup de connaissance d'argile mais j'ai pas fait beaucoup d'argile dans ma vie alors je vais pas faire une sculpture de malade malgré que je pourrais faire des sculptures de malade mais au niveau vaisselle j'ai pas d'expérience au niveau des sculptures de malade oui mais je vais pas faire une vaisselle en sculptures de malade ça sera pas utile je vais préférer plutôt faire de quoi une belle mi-tiens comme ça tu sais c'est tout lisse tout beau le plus possible ok c'est ça qui va faire que ça va être beau plus que si j'exagère mais moi je suis porté à exagérer j'ai un petit côté chinois c'est pour ça j'aime les trucs chinois je suis porté à trop d'en mettre quand j'aime mes tableaux j'aime ça charger des tableaux devant moi aussi je vais vous les montrer dans une autre vidéo je vais vous montrer un peu de mes tableaux qui sont vieux mais ça va vous donner une idée ça ressemble à mes argiles ça ressemble à ce que je fais ce que je fasse une argile une sculpture n'importe quoi ça va ressembler à ce que c'est sur mes tableaux c'est mon style t'sais mon style il est là depuis que je suis jeune pis il change pas il évolue c'est-à-dire que mes capacités évoluent je m'améliare je suis plus rapide je suis au moins bizarre à faire mes lignes mes distances mais le style reste là parce que c'est moi c'est mon âme c'est mon énergie qui crée ces trucs là ces trucs bizarres là ouais je pense pas un fou mais bon je suis fou donc là on se coule tout dans notre main ouais je mouille mes mains elles raident un peu pas très liquide alors je viens faire une forme qui est confortable dans ma main on va tout s'agrandir là c'est mince c'est petit mais une fois je vais faire le trou au centre là comme ça là les rêves ça fait mal aux ongles il y a une chance que j'ai un peu d'ombre il faut j'aille là planter mon doigt dedans elle craque un peu elle est pas assez humide pour faire avec là mais euh c'est pas bon si ton argent est trop humide elle colle si elle est pas assez humide elle craque et là craquer euh c'est pas beau c'est pas bien mais c'est dur à travailler quand ça craque parce que surtout que t'as une craque même si tu l'avais pas elle va ressortir mec tu le biscuits ou tu le chauffes elle reste dans ses molécules ouais c'est un défaut de molécules donc vous voyez ce que je fais je mets mon doigt en fait je suis à côté sur ma main là puis mon index est bien pesé ça pourrait être mon pouce aussi mais moi je pars petit ben ça s'agrandit tout ça au bout du compte j'ai pas la première fois que j'ai fait dans ma main même donc je suis un peu maligné c'est que je vais faire petit ici puis je vais venir commencer par appuyer pas trop au fond parce que ici ça va être mon pied alors je me garde un peu de place au fond une épaisseur à sculpter et puis là je vais venir vous le voyez je vais vous montrer dans votre sens avec ce doigt là je suis plus dessus je vais prendre mon pouce ah non parce que mon pouce il est gros on va y aller avec le pouce je vais venir m'accoter ici au fond je pèse pas là parce que je suis pas à côté et là je mets mes mains là et là je pèse je pèse fort parce que mon argile est ferme tu vois j'ai fait une craque ici là ça c'est mal alors je pèse j'appuie pèse c'est québécois péser j'appuie en tournant la roue c'est ma main la roue c'est ma main ma main droite ou ma main gauche c'est la paume de ma main qui fait la roue si je serais sur une roue là je viendrais le faire comme ça avec la roue la roue tourne puis là je viendrais péser péser avec mon doigt dans ma main pendant que ça tourne là c'est plus long plus de précision aussi j'aillerais pas avoir une roue par an j'aillerais pas surpe en tout ce serait moins long ça me permettrait de travailler plus sur mes détails de fou je vais taper un peu parce qu'il y a des craques je vais mouiller parce qu'il y a des craques je vais mettre de l'eau dedans ça fait longtemps que j'attendais je mettais ma vidéo en ligne pis c'est une vidéo qui est longue ma première hein l'âge pis euh... c'est ça c'était long c'est punk en france le gars il fait des poteries il appelle ça ceramique punk c'est du gros gaspille du gros gaspille de glace de vernis t'as le gaspille de tout pis après ça il punk son pot pis donne un coup de masse dessus pis le remplit de vernis pis après ça il punk ça pis il ouvre ça pis il s'en fout qu'il y a des bulles d'air c'est ça qu'il veut il veut des craques il veut tout péter plein de fois que son truc est tout pété je l'ai regardé hier mais il y a des trucs intéressants mais ce qu'il a fait de sa vidéo c'est une vidéo de démo hein c'est pour démontrer ce qu'il fait mais je suis sûr qu'il a fait des trucs beaux j'ai mis un truc ou deux que je trouvais beau mais il y a des affaires c'était tellement n'importe quoi c'était pour le show je pense c'est surtout un show mais ce que je trouve fou c'est que ce gars là il y a eu une avance de la culture française du gouvernement au niveau de la culture du ministère de la culture je ne sais pas comment vous appelez ça en France il y a eu une avance de 80 000 euros dans 60 000 euros l'équivalent de 80 000 dollars ici c'est peut-être presque 100 000 canadiens et tu vois avec ça j'ai plus d'outils la mienne gaspille d'eau il fait ça dehors il pogne l'église il y a des grosses sorties il vide ça sur une p'tite peau puis il est rempli et c'est tout ce qui est fait lui ça c'est fini c'est beau donc là il y a du gaspille il y a du gaspille il y a du gaspille parce qu'en frappant tout de suite de ces trucs comme ça c'est lui-même que si c'est beau ou si ça a un style intéressant ou que ça ressemble à une sculpture c'est du peu rasage alors ça mon père en fait un peu de ça avec les métaux mais c'est pas du gaspille il lui a du recyclage ton frère il n'ajoute pas ses trucs alors c'est ce que tu fais c'est du recyclage ok vas-y le dougou je les fonce je passe la masse à fond puis crée quelque chose de nouveau avec des choses vieilloux avec des porcelaines par exemple brisées je casse les tout en grog ensuite mélange-les avec de l'eau puis de l'agile que tu vas chercher toi-même dans la soute là c'est tout neuf dans ce temps-là on ne parle pas de ça mais si tu mais si tu fais juste acheter du matériel nul tu fais un guédier puis tu crée ça dans le feu puis il n'y a pas de science il n'y a pas il n'y a pas inventé une technique comme je l'ai dit il y a 2-3 pièces que j'ai trouvées bien intéressantes ça ne sert absolument à rien c'est juste des sculptures créées dans le fond mais avec de la poterie la poterie punk vous allez voir ça c'est sur youtube quand je vais y penser je vais mettre le lien en bas souvent je vous dis le lien est en bas il n'est pas encore il n'est pas encore laissez-moi un mot j'ai tellement de choses à faire j'ai pas toujours le temps de regarder mes vidéos pour me rappeler laquelle qui avait un lien à mettre que j'ai pas mis ou des fois un sondage j'utilise mon portable pour faire ça il ne va pas bien mon portable mais c'est ça il faut j'ouvre mon portable j'ai eu sur mon ordinateur je prends quasiment toujours mon nouveau cellulaire mon Google Pixel comme là la vidéo je la fais avec mon Google Pixel je ne la fais plus avec mon portable ou avec des appareils photo parce que mon Google Pixel il est plus fort que tout ce que j'ai comme appareils photo comme caméras j'en ai des caméras mais après 5 ans c'est plus bon mon Google Pixel date de l'année passée je peux même faire du 4K là j'ai pas fait de HD parce que mes vidéos étaient trop longues les vidéos d'une heure je peux pas faire de HD alors moi je vais continuer comme ça jusqu'à temps j'entends se siffler ou chanter ça fait de privé je pense que le couvre-feu il est il y a plein de chars il y a du monde il y a plus de couvre-feu il a été suspendu là ils vont tout à repogner le Covid Ha 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 c'est les Québécois ils font trop la fête les Québécois ils font des orgies des orgies de sexe en France aussi hein oui en Angleterre aussi temps de fucker Ha 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 Donc, je vais mettre pouce parce que c'est long hein, puis quand je commence à avoir une forme, parce que là c'est une épargne, ouais elles sont épaises, elles sont dures, je vais se faire. Ha ha, regardez ça. Hein? Hein? C'est pas un beau p'tit valge? Mais c'est pas un vase, on a pas fini. Alors là il suffirait d'aller, il faut que ça soit droit dans le bas là. Je sais qu'il n'est pas droit là, il penche. Je le vois quand je le tourne moi-même. Bien que là, comme ça, le tour je peux toujours l'arranger mais je veux vraiment que mon trou soit vis-à-vis du plafond. Alors là c'est parti, m'occuper de mes animaux. C'est assez long. Là je suis obligé d'avoir des productions d'animaux mais ça va faire comme l'année passée, zéro accouplement. Alors, zéro bébé. Le chiffre c'est du 220, ça fait la part. Pis c'est wet and dry. C'est vraiment autant humide que c'est vrai qu'il se défait pas. J'ai lavé plusieurs fois. Donc là, un peu de séchement séchant, je vais venir l'arroser. Et ce que je vais faire là, tu vois, je suis en train de lisser mon bord pour que ce soit tout beau. Mais c'est juste parce que je parle, parce qu'il y a ce que je veux. Je vous l'ai dit tantôt. Pis là, le tour je vais l'agrandir. Alors je vais aller pluguer mon cellulaire. Parce qu'ici c'est plus grande batterie. Je vais agrandir mon top parce que là c'est un pot. C'est un beau petit pot là, mais c'est un pot. Si je veux boire dedans là, mon nez faut qu'il rentre à l'intérieur. Faut que ce soit là à là. Bon. Donc, je vais aller agrandir mon entrée. Je vais me faire une ligne avec un crayon ou un petit finceau fin. J'ai été m'en chercher. Non pas. Un truc comme ça là. Un petit couteau. Je vais aller me faire une ligne en haut. Pis une en bas. Pis au centre, je vais aller faire ma texture de pierre. C'est plus droit que ça. J'ai mon pied à faire aussi, à le sculpter. Alors, j'ai tout ça à faire. Si ça, il faut que j'agrandisse pour que ça devienne un cup of tea. Un truc à boire. Ça, c'est pour les saquer. Donc, c'est plus grand. Le boyer plus petit. Pis ça, c'est un vase. Le nez pis la bouche ne rentrent pas là. C'est plus petit que le bas. Ou c'est plus petit. En tout cas, vous comprenez le principe. Donc, c'est pas un pot à boire pour l'instant. Même si c'est joli. Je vais aller agrandir ici. Mon pied, je veux vous le montrer par exemple. Je vais attendre pour le pied. Je vais aller charger mon sel. Je n'ai plus de batterie. Oui, il y a de la lumière ici. Je regarde là. J'aime ses vidéos, son appréchissante, son humoristique. Elle a du gros budget. Mais ce n'est pas de l'or. Bon. Alors, j'ai chargé mon cellulaire. Il commence à être tard. J'ai enfin terminé celui-ci. Je peux dire que je l'ai terminé. J'ai pas sec. C'est déjà terminé. Voilà. J'ai ajouté des petites choses, ce n'est pas évident à graver, ça me prendrait, il se vend des petites pointes rondes pour graver, le dessous. Est-ce que c'est confortable? Ça se prend bien. Parfait. Les oeufs du kiwi, quelques fleurs, un petit insecte là, un autre petit insecte là, des racines, juste un petit peu surréaliste sur les bords, ici on a les fougères, du blé, du foin, de l'herbe il y en avait beaucoup sur les photos. Un arbre, encore d'une autre sorte de foin, ici de la racine puis de l'eau, des feuilles ici qui tombent, deux feuilles, de l'eau, un nuage, un soleil, un nuage et voilà. Parce qu'ici, c'est là où j'avais collé la partie, alors il fallait que je fasse de quoi. Alors je décide de faire un soleil, il est un peu écrasé mais bon c'est pas grave. Ici peut-être le nuage, je vais l'agrandir un peu. Bon, le dessus, c'est quand même pas pire pour du manuel hein. Et le dessous, des textures. Alors il va falloir que je mette vraiment beaucoup de glacis, je pense bien. Pour que ça rentre bien comme il faut dans les cracks, parce qu'il y a des cracks creuses comme ici et je ne pouvais plus les corriger là. J'ai rendu un moment que, trop de détails, tu touches trop, ça casse. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est de renforcer ces cracks là avec du glaze. Et ça faut que je pense, j'ai deux, trois sortes de glaze mais ils ne font pas l'affaire avec ça. À moins de filtrer. C'est à voir, je vais peut-être me faire mon propre mix glaze que je vais broyer. Parce que j'ai des cristaux trop gros dedans. Et c'est probablement ce que je vais faire. Et il faut que j'arrive à faire du pourpre. Avec du bleu puis du rouge. J'ai pas de rouge. En tout cas, ça va être à voir. Je vais, de toute façon ça c'est après le biscuitage et je vais en recevoir probablement par la poste bientôt. Alors l'autre, le bas, n'a pas été fait. Je vais tâcher tout de suite celui-ci. Juste parce que je suis maniaque. J'ai retouché le... J'ai retouché le nuage. Elle a été emballée, bien sûr, dans une serviette. Alors, tant on était là, je vous montre ça. Alors, faire ma ligne comme ça, c'est pas évident à la main. Il va falloir que je me trouve une technique. Parce que vous voyez, elle est pas droite. Sur l'autre aussi. Elle est pas plus droite que la ligne dessus. Alors, dans le bas ici, je vais venir faire en creux. J'ai commencé là où on voit ma marque. Je vais venir creuser. De pas le choix. En mettant de l'argile comme ça dessus. Dessus les craques que j'aime. Les bosselages que j'aime le plus. Je vais venir essayer d'en poser ici. C'est pas garanti. Alors, pour ça, je le réhumidifie. Donc, elle là. Je vais la pencher direct. Je vais venir creuser sur l'air. Côté ici. Avec... Je fais attention. Mon bec, il est beau. Il est fini. On va aller faire un pied. Parce que ces peaux-là, ils ont des pieds. C'est bien important. Il faut que je m'assure. Avec mes doigts. Qu'en creusant ici, que je ne vais pas faire de trous. C'est pas supposé. Alors, je me suis gardé du jeu ici. Il n'y a pas à mon goût le cercle. Je le refais. Je récupère mon argile qui tombe. Pour faire mes textures tantôt. Je vais probablement faire quelques petits craquelés aussi. Il est tellement lissé qu'il glisse. C'est énergé. La base de taille, elle glisse. Et j'ai découvert qu'elle peut aussi être polie avec une pierre. Ça fait beau. C'est l'autre. C'est grande de l'œil. C'est l'autre. C'est parti.